bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de gaïa cette vidéo va être va être une vidéo de clôture sur le thème des pierres donc que j'ai abordé avec trois vidéos précédentes alors dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter une planche de radiesthésie un peu le même genre en fait que je vous ai présenté pour les substitutions magiques parce que voilà après ces trois vidéos effectivement il ya encore eu des questions et c'était vraiment surtout les questions par rapport à comment recharger purifier recharger les pierres parce que dans les livres ils se contredisent et puis moi j'ai l'intuition que ma pierre doit être purifiée avec de l'eau mais dans les livres ils disent non qu'elle supporte pas l'eau mais moi je sens qu'elle a besoin d'eau donc voilà je me suis dit je vais vous préparer quelque chose pour asseoir les décisions de votre intuition afin de savoir de quoi a besoin votre pierre est ce qu'elle a besoin d'être chargé purifier recharger si oui avec quoi comment donc on va voir ça juste après mais par contre effectivement j'ai eu une question de athéna que je salue et embrasse par rapport à la polarité des mains à savoir quelle main était maîtrise quelle main est réceptrice et bien donc c'est vrai que je n'ai pas suffisamment détaillé dans la première vidéo ce point là donc je vais me permettre de vous de vous le détailler ici tout simplement c'est à dire que quand vous vous faites vous voulez savoir quelle est quelle est la polarité de vos mains et que vous faites le pendule justement pour ça donc hop mon pendule enfin bon c'est un pendule que j'ai pris en test alors tout simplement votre main la paume vers l'extérieur et vous demandez quelle est la polarité de votre main le mieux c'est de ne pas dire est ce que tu es ma main émettrice est ce que tu es ma main réceptrice si on dit ça c'est vrai que le pendule est d'une logique absolue donc si en tant qu'humain on est capable de dire bah oui je suis réceptrice je peux je peux prendre des objets je peux prendre ceci je peux prendre cela oui je suis émettrice parce que je peux donner des objets je peux donner de l'énergie aussi donc plutôt mettre votre main comme ça votre pendule et dire tout simplement quelle est la polarité de ma main si cette main est émettrice tu tourneras à droite si cette main est réceptrice tu tourneras à gauche et vous attendez patiemment de voir comment va tourner votre pendule et moi mon pendule se met à tourner sur la gauche et effectivement cette main là c'est bien ma main réceptrice alors bien entendu il y a des contradictions si vous allez chercher par vous même ce genre d'informations comme j'ai essayé de le faire parce que je ne suis pas je n'excelle pas dans le magnétisme mais bon voilà j'ai essayé de me renseigner par rapport à tout ça parce que moi aussi je me pose des questions et puis re des questions et des questions derrière les questions et en fait on voit que c'est un très 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 gros bordel tout le monde se contredit même les magnétise même les magnétiseurs reconnus qui ont sorti des bouquins là dessus la polarité des mains alors il y en a qui vont dire émettrice réceptrice ou ré ou réceptrice émettrice selon que l'on soit un homme ou une femme très très ying ou très très yang qu'on soit aussi droitier ou gaucher enfin bref il y a vraiment de tout donc si vous voulez en savoir plus à ce sujet là je vous recommande de fouiller par vous même ok les sites internet ok mais il y a vraiment de tout les sources ne sont pas vérifiées donc je vous recommande surtout de lire des livres à ce sujet de magnétiseurs connus ou reconnus qui ont un savoir sur la science du magnétisme qui sont capables de détailler x y chose de même si ça peut fatiguer le cerveau parfois toutes ces histoires de polarité et d'énergie mais voilà si vous voulez vraiment savoir plus c'est ce que je vous recommande moi personnellement en intuitive je préfère la méthode du pendule est demandée par moi même on n'est jamais vu ça lui par soi même mais il ya aussi une question d'intuition comme moi au départ est ce que vous êtes persuadé que cette main là c'est votre émettrice moi j'étais persuadé que cette main là c'était ma réceptrice et tout ce que je fais tout le travail que je fais quotidiennement avec mes mains me montre que ma polarité est bien celle que le pendule m'a confirmé par la suite vous voyez donc faites confiance à votre intuition comme toujours j'insiste mais aussi si vous voulez aller plus loin aller chercher sur internet lisez des livres surtout comparer les avis ne vous arrêtez pas qu'à un seul auteur et comme ça vous serez vous aurez votre opinion en fait fait là dessus voilà et maintenant je vais donc vous présenter la petite planche que j'ai fait j'ai réalisé pour vous exprès parce que voilà là aussi l'intuition qui joue moi je sens vraiment que je dois purifier cette pierre avec de l'eau alors est ce que vraiment je dois le faire avec de l'eau ou pas bah c'est ce qu'on va voir tout de suite alors voici la planche que j'ai fait pour vous mon minéral a-t-il besoin d'être purifié et recharger si oui comment et bien voilà je prends en exemple une une héliotrope voilà je pense que vous savez maintenant que j'aime beaucoup cette pierre je la pose sur mon je la pose sur moi sur ma planche ici j'ai réponse directe oui non ici j'ai quoi de ça utilisé en druse géode ou amas donc on a l'améthyste et le cristal de roche d'accord ensuite sur cette grande partie tout simplement j'ai mis ici le déchargement purification et juste en dessous dans la plus grosse partie rechargement régénération ok donc on va faire le test sur mon héliotrope c'est parti c'est parti donc je vais demander je vais je vais me mettre ici sur les petits points vous voyez vous avez des petits points sur sur les planches donc je vais me mettre sur la plus petite ici est ce que mon est ce que mon héliotrope a besoin d'être purifié donc je vais demander oui ou non bon ben le pendule il va sur le oui donc elle a besoin d'être purifié sinon il aurait été là ok je laisse cette seconde partie pour après ok donc je me mets sur ce point là ici et je demande pour le premier le premier arrondi déchargement oui déchargement purification de quoi mon héliotrope a besoin pour être déchargé purifié donc je laisse aller mon pendule que va-t-il me dire et bien voilà mon pendule va au niveau du sel gemme c'est écrit ici ça veut dire que mon héliotrope je vais devoir la poser sur un amas de sel gemme tout simplement donc je rappelle le sel gemme c'est du sel qui vient de la terre et non de la mer donc comme le sel rose de l'Himalaya voilà et puis ensuite donc ça j'ai compris j'ai besoin de savoir quel rechargement sera le mieux pour elle alors comment recharger ensuite mon héliotrope et là je vais laisser aller le pendule qui va rechercher également une case enfin c'est pas vraiment une case c'est plutôt plutôt une section et là le pendule me dit que pour être rechargée elle veut du plein soleil ok d'accord donc ça c'était un exemple avec les héliotropes on va prendre un autre exemple voilà je prends un autre exemple la tranche d'agate d'accord d'ailleurs elle est très jolie je sais pas si vous pourrez la voir voilà elle est belle elle a un bleu magnifique donc je pose ma tranche d'agate ok on recommence alors est-ce que ma tranche d'agate a besoin d'être purifiée et recharger et je tiens à vous dire que c'est des pierres qui sont en attente justement de rechargement donc là effectivement ça me dit oui je retourne sur ce petit point est-ce que comment comment dois-je décharger et purifier ma tranche d'agate donc là mon pendule va chercher et me dit que ce qui serait le mieux pour ma tranche d'agate c'est la druse druse géode ou amacristallin donc druse d'améthyste ou de cristal de roche très bien mais alors justement druse d'améthyste ou de cristal de roche mais lequel d'entre les deux sachant qu'effectivement on sait que l'améthyste n'est pas enfin peut peu à long terme effectivement envoyer des énergies un petit peu contradictoires donc je vais regarder ici améthyste cristal de roche de quelle druse géode ou amac ai-je besoin pour ma tranche d'agate plutôt de l'améthyste ou plutôt du cristal de roche et là mon pendule va vers l'améthyste ça veut dire que la druse dont j'ai besoin pour pour décharger et purifier ma pierre ce sera la druse d'améthyste je vais regarder ensuite rechargement et régénération de quoi a besoin ma tranche d'agate pour être rechargée et régénérée et là mon pendule va vers la pleine lune voilà donc j'ai pas le choix faudra que j'attende la pleine lune parce que cette pierre c'est ce qu'elle demande alors effectivement ça va pas être forcément pareil pour toutes les pierres peut-être que cette tranche d'agate et une autre tranche d'agate voudront peut-être les choses différemment donc à faire avec chaque pierre si on a envie ou voilà ça c'est vraiment si on a envie de laisser parler son intuition c'est très important à savoir que donc vous avez en déchargement purification je vous ai mis l'eau, le sel gemme, le souffle, la terre ou l'argile le reiki, druse, géode ou hama pour la régénération je vous ai mis le soleil du matin le plein soleil, la pleine lune, la terre, le magnétisme ou druse ou géode également puisque on peut décharger et purifier sur une géode tout en tout en rechargeant et en régénérant la pierre voilà c'est tout simple c'est une planche qui est donc disponible pour vous sur le site voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu maintenant je pense que avec ça plus les vidéos précédentes plus les références que je vous ai donné je pense que vous êtes parés pour utiliser vos pierres de la meilleure des façons qui soient je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur justement avec vos pierres en espérant qu'elles puissent guérir et vos maux physiques et psychologiques et que lorsque vous les utiliserez en magie également qu'elles puissent vous apporter le meilleur dans ces trois domaines je vous remercie beaucoup pour votre écoute je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres thèmes fantastiques et fabuleux c'est parti ! je vous remercie beaucoup